Bonjour Docteur Jérômein. Bonjour Léonie. J'ai entendu qu'il y a trois fois plus de prises en charge d'adolescents anorexiques en pédopsychiatrie et une augmentation de 20% des passages à l'acte suicidaire. Avez-vous une explication à ce sujet ? Les enfants sont quand même concernés par ce qui se passe. Ils ne sont pas concernés comme les adultes par une peur d'infection, de maladie. Mais ils constatent que la vie autour d'eux n'est pas la même comme avant. Et ça, ça a des effets. Ils vivent aussi dans un équilibre psychosocial, mental. Et à partir du moment que la vie des adultes a changé, que les règles de la vie ne sont plus les mêmes comme avant, qu'on ne sort plus quand on veut. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce serait un peu comme une cocotte minute qui aurait accumulé de plus en plus de pression. Et c'est ça qui expliquerait maintenant cette troisième vague psychique de la crise. Mais je voulais encore vous parler de votre tout dernier livre, qui n'est pas vraiment un livre. C'est plus un manuel pour explorer soi-même votre précédent livre à l'ombre du raisonnement. Il m'a d'ailleurs beaucoup plu. Ça fait plaisir qu'il vous a plu. Vous avez raison, c'est pas un livre, dans le sens où c'est pas un texte qu'on lit, de la première page à la dernière, mais c'est justement un cahier. On aide mémoire, aide de travail, pour aller explorer. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je me retrouve enfermée chez moi presque toute la journée. J'ai vraiment apprécié passer d'une question à l'autre, sans que personne ne me dise par où commencer, ni quel chemin je devais prendre. Vous avez raison, en ce moment, vous n'avez pas tellement l'occasion de sortir de chez nous, avec les restrictions que vous connaissez en tout. Mais l'esprit ne connaît pas des limites. Et aller explorer des points, des idées cachées dans un texte, c'est aussi une façon d'explorer un endroit inconnu, une montagne, une forêt. Vous savez, à chaque fois que j'ouvre ce guide, enfin, je devrais plutôt dire ce cahier d'exploration, je prends une page au hasard, et je lis la question et les différentes propositions de réponse. Généralement, ça me rappelle quelque chose que j'avais déjà lu dans le livre, et je fais une petite note de ce qui me revient à l'esprit. Ensuite, je rouvre à l'ombre du raisonnement, à la page indiquée, et je retrouve les mots-clés que je cherchais. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il y a des choses que je me souvenais avoir lues, mais qui finalement n'étaient plus aussi claires dans mon esprit que ce que je croyais. Le fait de chercher les réponses à ces questions me permet de mieux m'en souvenir. Mais il reste des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Je vous ai dit de l'utiliser à votre manière, de ne pas le traiter comme un livre qu'on respecte, mais comme un cahier à vous, où vous mettez ce qui vous passe par la tête, les idées, les associations, et vous verrez, plus vous y mettez, plus il viendra une partie de vous. Et les idées que vous avez, on a toujours des idées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, elles vont s'articuler avec ce qui est demandé, et c'est ce que vous allez trouver en ouvrant la page qui correspond à la question, et le confronter avec vos impressions. Je vous remercie, Dr Jéromain, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et de continuer à aider volontiers les personnes qui en ont besoin. À bientôt, Léonie. Bonsoir.